Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages et des révélations hors du commun. Cette histoire que nous avons découvert là maintenant, ça donne foi dans le dos. Ça nous apprend comment les gens sont prêts à tout pour s'enrichir. C'est un truc hors du commun. Je vous l'explique rapidement avant que nous puissions l'écouter. On nous dit qu'il y a une femme. Cette femme qui a écouté cette histoire nous dit que cette femme existe en réalité. Et cette femme là, c'est une femme vraiment très riche. Elle est riche, en même temps elle a un fils. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver une femme pour son fils. Parce que son fils était genre mongol, genre un peu malade vous voyez. Et c'était devenu son problème. Mais la réalité, c'est que son fils n'est pas en réalité un être humain. C'est un serpent bois sous la forme humaine. Seule la mystique peut voir cela. Et elle le sait. Puisque ici on nous dit que c'est la source de sa richesse. Maintenant, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va décider d'aller quelque part et convaincre une jeune femme d'épouser ce dernier. Au départ, elle ne le voulait pas. Mais les parents lui mettaient tellement la pression. Parce que cette femme qui est venue la voir est riche. Mais après, que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce témoignage. Écoutons très bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Tueux-la-Croche. Parce que chaque jour, des vidéos de ce type viendront sur la chaîne. J'en suis pas là. Donc, soyez prêts. N'oubliez pas aussi de laisser vous j'aime. Likez, commentez et partagez. C'est parti. Écoutons ensemble. En fait, c'est une histoire qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Au Cameroun. C'est-à-dire, c'était une maman qui cherchait une femme pour son fils. Son fils qui n'arrivait pas à avoir une femme. En sachant que déjà, son fils, il n'est pas, entre parenthèses, ça me fait mal de dire ça, il n'est pas normal. Il est genre d'enfant un peu mongol, un peu bizarre, quoi. Et sa maman, elle est trop, trop riche. Beaucoup d'argent. Et son mari aussi, quoi. Et, bon, j'expliquerai plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que, bah, aucune femme qui voulait son fils, quoi. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie, il y avait un dé, en fait. Il y avait un dé dans un village. Elle s'est rendue dans ce dé-là. Et, en fait, elle s'est rendue, c'était aussi un dé qui concernait sa famille. En allant à ce dé, elle voit une jeune fille. Elle va auprès de la fille en disant, voilà, est-ce que c'est possible que j'ai mon fils qui... Je voudrais trouver une femme pour mon fils. Et je pense que c'est vous, quoi. Parce que je vous trouve très, très belle. Et il n'y aurait pas besoin de quoi que ce soit. Je vais tout faire, le mariage, tout ça. Et je vais m'occuper de toi et toute ta famille. Vous savez, au village, une villageoise, tout ça, voilà. La fille, elle a un peu intéressé. Parce qu'elle existait. Elle existait quand même. Elle existait. Donc, alors, la fille lui fait comprendre que, pour elle, il n'y a pas de souci. Mais, ça se trouve qu'elle a déjà deux enfants. Elle a déjà deux enfants. La dame qui le dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, tout ça. Je vais m'en occuper. La fille, la dame, elle va voir la famille de la fille. Ils en parlent. Il n'y avait pas de souci, tout ça. Et la fille, elle n'avait pas encore vu son futur mari. La fille décide, bon. Là, 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 là. Après le dé, après l'enterrement. La fille, les enfants et tout ça. Ils ont embarqué dans la voiture. Ils sont partis, tout ça. Et quand ils sont montés en ville, la capitale Yaoundé, quoi. Ils sont montés et tout. La fille, on lui présente son mari. Il n'y avait pas trop de choix. Elle a hésité. Vraiment, elle ne voulait pas. D'un côté, elle ne voulait pas la jeune fille et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la pression de la famille, de la fille. Oh, vas-y. C'est une famille qui a de l'argent. Tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir nous faire ça. Tu vas pouvoir nous faire ça. Finalement, la fille, elle accepte. Elle accepte le gars. Tout allait bien. Tout va bien. La fille, elle a construit la maison à ses parents. La fille, elle a fait ça. La fille, elle a fait ça. Et ce qui était marrant dans tout ça, c'est que la dame, dans toutes les maisons de la dame qu'elle a construit au niveau de Yaoundé, partout elle a construit, il y a toujours une petite rivière à côté. Il y a toujours de l'eau. Pourquoi ? Parce que son fils est un serpent, le bois. Le fils, parce que ça se parle, ça se dit. On a fait des vérifications au niveau des marabouts. Et c'est vraiment un serpent. Dans, c'est le serpent de sa maman. Et le serpent a besoin, parce qu'il se sent, comment dire, il a besoin d'une chair fraîche, de voilà quoi. Donc, c'est pour ça. Et la fille, au niveau, elle a failli dire non le jour du mariage. Le jour où il faut dire oui ou machin, elle a hésité. de dire oui, quoi. Et la pression de la famille derrière, elle est obligée d'accepter. Et d'un côté, la famille s'est renseignée. Elle ne peut plus dire non. Parce que si elle dit non, comme elle connaît vraiment, parce que ce qu'on entend dehors, que les ondes disent, machin, qu'on a vérifié, c'est bien. Mais elle, elle connaît déjà vraiment le secret. Elle sait qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc, elle ne peut plus parler. Parce que le jour qu'elle va se mettre à parler, le jour-là, elle quitterait ce monde. C'est ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'elle est toujours en vie. Elle est toujours là-bas. Je ne peux pas dire plus que ça. Je ne peux pas dire la ville exactement, le quartier exactement. Je ne peux pas dire, voilà. Je ne peux pas donner plus de détails que ça. Mais c'est une histoire vraie, réelle, vraie, que je vous raconte. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? parce que moi je suis choquée dans le fils et le totem de la maman quoi c'est grâce à lui que la maman a tout ça a tous ses biens très très riche très riche une dame très très riche avec son mari mais c'est elle qui est plus riche que son mari quoi mais très très riche dont elle a qu'un seul fils en seul enfant c'est ce cet enfant là quoi et la fille va comme pour dire à la fin c'est des fois des fois est ce que vous savez que des fois tu te maries même pas par rapport à parce que tu aimes la personne c'est par rapport à la pression de la famille c'est par rapport aux autres parce que dès le départ la fille elle a toujours hésité à la page elle a pas vraiment voulu quoi mais c'est la famille quoi c'est la famille c'est la famille comme il y en a d'autres ici en europe et tout j'en connais pas mal qui se prostituent pour la famille parce qu'il faut qu'elle aille montrer que voilà il faut que machin il faut que machin et la famille oui machin en sachant que la famille la famille savent très bien c'est qu'elle fait qu'elle se prostituent moi il ya des fois où je je dis à d'autres je dis mais le jour que vous allez mourir vos enfants bon bref c'est entre c'est une petite parenthèse quoi c'est vous dire que la famille faut arrêter il faut vraiment arrêter de mettre la pression aux gens quoi et je vais dire aussi aux filles ne vous embarquez pas pour l'argent quoi elle était tranquillement au village dans son petit coup avec ses petits enfants se débrouillait mais voilà et voilà où la famille la la mise quoi voilà voilà elle est là présentement ils vivent mais si vous voyez son mari vraiment même c'est ça qu'elle hésitait c'est pour ça parce que quand tu le vois une grosse tête et il fait peur il fait peur vraiment il fait peur tu sens que quand tu le vois déjà en plus quand tu vois ce type là tu tu sens que ce type parce que c'est encore il a 25 ans mois il a 25 ans il a eu 25 ans et quand tu vois tu le vois vraiment tu as des frissons quand tu le vois tu as des frissons c'est pour ça que bon aucune fille n'a jamais été intéressée et tout et quand tu vois tu as des frissons tu sens qu'il ya quelque chose de ne pas normal quoi parce qu'il ya d'autres enfants qui sont handicapés qui sont machins que quand tu les vois t'as pas des frissons tu n'as pas machin mais lui quand tu le vois il est bizarre quoi il est bizarre bon c'était ma petite ok c'est triste nous allons maintenant écouter à notre voyage une histoire assez compliqué d'un ami c'est parti je viens par la petite histoire raconter en quelques minutes l'histoire d'un ami qui a vécu une scène dont moi je qualifie un peu ça du est terrifiant pour moi donc en un mot comme un milieu je vais relater la petite histoire c'est un ami que je connais pas personnellement mais sur l'environnement qu'on partage au quotidien donc on est dans la même ville on est dans les mêmes environnements mais on n'est pas voisins on est dans le même quartier mon fils on fait pas l'on se côtoie comme des amis d'un jeune homme il est bien sûr qu'une heure il avait un monsieur qu'il ait vendu une moto qui a acheté une moto et lui proposer la condition vente pour ceux qui sont habitués à des à nos vélos on est quasiment entre entre deux roues donc les motos les tricycles ça passe ça fonctionne beaucoup plus ici dans notre ville donc je suis j'appelle je fais le voici depuis cribi donc voilà pour ceux qui connaissent au cameroon la ville de cribi et là d'un monsieur j'ai été son nom mon ami dont je parle le bon il m'a fait comprendre que le monsieur avait acheté une moto condition vendu et donner sa remboursable pendant un lieu du remboursable qui suivent une durée de neuf mois il a ce qu'il a fait il a remboursé l'argent de la moto au bout de sept mois il est devenu propriétaire de sa moto trois mois après avoir remboursé cet argent il faisait maintenant il était déjà propriétaire de sa moto il travaillait comme il voulait quand ça le plaisait un soir il décide d'aller à d'aller attaquer comme on dit cumulativement ici les motos de taxi m'a dit ce que je vais attaquer je vais travailler dans la nuit il s'est élevé il a travaillé il a travaillé il a travaillé il travaillé il travaillé il dit les quatre heures du matin il était stationné dans un petit carrefour de la place qui est populaire ici à cribi donc je vais taire le nom il voit deux dames s'avancer toute vêtue de blanc s'entendait la boîte de nuit la dame les deux dames lui proposent la destination auquel ils devraient les conduits jusqu'à jusqu'à arriver le monsieur a proposé son montant la dame les dames ont dit il n'y a pas de souci elles sont montées sur les motos elles sont sur la moto au temps pour moi ils sont allés ils ont roulé ils disaient que la dame était 4 du matin celle qui était celle qui était au coin d'or parce qu'ils ont bâché ils demandaient d'accélérer à un moment donné en roulant sur la moto il ne s'est pas rendu compte que les deux dames n'étaient plus sur la moto il est m'a raconté qu'il était frappé de stupeur il a crié où il faut il a perdu la moto il a commencé à rouler à vivre à lui c'était niveau peut-être à 100 mètres ou 150 mètres l'endroit où il a il était à vivre à lui il a il a trouvé ces deux dames stationnés en plein milieu de la route il a ralenti la moto il était frappé de peu et les dames l'ont fait comprendre que non elles sont des des sirènes des esprits de l'eau et c'était au niveau d'un pont le pont aussi je préfère le nom c'est pas évident de citer le nom du pont et voilà comment les dames l'ont relaté tout et tout l'ont demandé de ne pas avoir peur qu'il peut continuer à travailler et tout mais qui n'en parle pas donc cette histoire il a relaté cela peut-être deux mois après que cette histoire s'est passé il est venu m'a envoyé maré la pièce est là et il m'a dit depuis lors il ne travaille plus dans la nuit parce que le monde et de la nuit c'est un monde de vos banques propos qu'on rencontre deux trucs pas très bien pas très vraiment après honte d'offrir donc voilà pour la petite histoire dont je me suis la copine à ma grande soeur avait une amie très intime une amie avec il elles ont grandi depuis l'enfance du coup elles se sont inscrits dans un groupe dans un groupe collectif les numéros qu'on demande souvent dans les réseaux sociaux envoie ton numéro on te met dans tel groupe c'est comme ça qu'elles ont donné leurs numéros et on les a intégrés dans un groupe dans le groupe dans le groupe maintenant il y a un des membres qui a lancé un message comique disant est-ce que tu es prêt à vendre ta meilleure amie pour une somme de 20 millions et il y a la meilleure amie à la copine de ma grande soeur dit jamais moi je ne peux pas faire ça ça ce sont les choses qu'on voit la télé elle ne peut pas elle fait ça voilà maintenant un homme vient dans le groupe il était dans le groupe et l'écrit en ebay en lui disant je suis que si on te donne vraiment les 20 millions là 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 tu vas pas accepter elle a dit jamais jamais elle ne peut même pas vendre sa meilleure amie avec elles ont grandi non 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 elle ne peut pas elle fait la qualité des choses comme ça elle m'a dit ok c'est comme ça que je continue à causer dans le groupe et causer et causer mais elle et l'homme en question causait en ebay et faisait des connaissances parce que dans le groupe chacun ils étaient un peu départagés chacun était dans des différents types de pays voilà qu'un jour le monsieur décidait de venir en côte d'ivoire vu que l'homme en question n'était pas en côte d'ivoire il envoie dans le groupe que je serai en côte d'ivoire les amis il faut qu'on se rencontre comme ça comme ça comme ça afin de mieux faire connaissance et il part en ebay il écrit à la fille la meilleure amie à ma grande soeur que comme tu vois là je serai en côte d'ivoire là tu dirais qu'on peut se voir elle a dit waouh ok au moins si je vois une personne du groupe ça va me faire du bien l'homme arrive en côte d'ivoire il l'invite à prendre un pot il sympathise bien une deux fois la troisième fois il revient encore sur le sujet à lui disant tu te rappelles de ce qu'on avait envoyé dans le groupe elle dit oui tu es sûr que si on te donne les 20 millions là 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 on dit que tu vends ta copine tu vas refuser elle dit jamais c'est là maintenant que le monsieur lui dit que quand je te dis vendre là ça avait pas forcément dit qu'elle va mourir non ça avait pas forcément dit qu'elle va mourir au contraire elle va juste travailler pour toi et l'argent va se multiplier donc ses chances à chaque fois qu'elle va faire un truc ou bien un commerce ou bien un emploi ça va tout pour nos vinaigres les chances là seront de ton côté et en plus avec cet argent tu peux même encore l'aider c'est là que sa copine dit en bon c'était juste ça il dit oui il dit que ah ce n'était ça oui ça va il n'y a pas de soucis mais c'était juste un comique qu'on avait mis dans le groupe il pense pas que c'est un truc réel c'est là que le monsieur lui dit que ici il te dit donc que c'était réel et que je peux faire en sorte que ça puisse devenir réel la fille dit comment comment faire voici 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 ce qui va se passer la fille dit ah ok et c'est comme ça qu'elle accepte en lui dans les 20 millions et durant ce temps sa copine à elle ne comprenait plus rien vu qu'elle travaille dans un centre de coiffure elle voit ça ne marche plus même ses amis son copain avec qui elle sortait qui la donnait au moins c'est une petite somme d'argent elle ne lui donne plus elle postule dans un travail on l'accepte mais après on le chasse elle ne comprenait pas et pendant ce temps sa copine venait souvent la dépanner bon voici les 50 000 tu peux te débrouiller avec ma copine comme tu es ma copine d'enfance tu peux te débrouiller avec la maman de la fille ne s'inquiétait déjà pourquoi sa fille ne fait que rentrer en arrière et pourtant sa copine ne fait qu'émerger pourtant lorsqu'elle était à l'école c'est toujours elle qui montrait plutôt à sa copine mais comment se fait-il que sa copine ne fait qu'émerger elle décide maintenant de prendre sa fille je suis parti, je suis un pasteur qui dit voici ce qui s'est passé ma fille est très intelligente pardon excusez-moi ma fille est très intelligente elle a eu des bons diplômes ça allait bien mais un certain temps on ne comprend plus le pasteur a commencé à prier, 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 prier après le pasteur lui dit voici des révélations qu'il a qu'apparemment elle a une amie qui lui est mis dans un truc et toutes ses chances se retournent sur sa copine c'est là maintenant qu'on demande qu'est-ce qu'il faut faire on dit que non maintenant il faut prier, il faut gêner pour que tout ça puisse s'arrêter la fille a fait ce que le pasteur a fait, a demandé quelques temps après sa copine a coigné le pied une légère blessure voilà le pied ne fait que pourri l'orteil ne fait que pourri on amène à l'hôpital on dit qu'on doit amputer l'orteil ça continue, ça continue jusqu'à on dit qu'on va couper le pied la fille part maintenant sur l'homme qui l'avait initié elle ne comprend pas ce qu'il arrive voici, voici, voici ce qu'il arrive son pied ne fait plus que pourri c'est là que le monsieur dit qu'apparemment ta copine est partie voir un pasteur et on a prié sur elle et elle est délivrée donc maintenant là il faut que tu ailles lui demander des excuses sinon ton pied vraiment ça n'en va pas ça va, tout ton corps va pourri et je ne peux rien faire pour toi elle commence à pleurer elle pleure, elle pleure, elle pleure elle dit à sa maman voici, voici ce qui s'est passé sa maman qui n'a pas à voir sa copine demandait pardon à sa copine que ma fille essaie que ma fille t'a fait du mal mais s'il te plaît pardonne il faut la pardonner elle a décidé que non je n'aime pas la pardonner parce qu'elle a profité de mon bonheur machin truc elle n'aime pas la pardonner elle dit que s'il te plaît il faut la pardonner franchement c'est que ma fille a un peu le suivi pardonne, il faut la pardonner elle décide donc de lui pardonner malgré le fait qu'elle lui ait pardonné la fille est morte vu qu'il fallait qu'elle rembourse tout cet argent quand on ne faisait que lui donner la fille est décédée et comme ça ne suffisait pas elle venait souvent dans les rêves de sa copine pour lui dire pourquoi tu m'as fait ça j'ai t'ai donné de l'argent quand ça n'allait pas je te dépannais pourquoi tu m'as fait ça tu es parti voir le passeur pourquoi machin truc bon c'est un peu ça c'est un peu ça mon histoire waouh vous voyez cette vie Seigneur Jésus hum ok maintenant dites moi ce que vous en pensez je suis heureux de vous pour la deuxième partie de ce témoignage tout à l'heure sur Nions Reborn abonnez-vous, likez, commentez et soyez prêts ha